Pour l'instant, tu vois ici, tu es dans l'enfer. Dans l'enfer, tu vois, vraiment, c'est un autre enfer. Tu vas très vite te constater, il y a des choses qui se passent ici qui sont également des mises à l'épreuve. Ce soir, par exemple, regarde, lui, par exemple, c'est une mise à l'épreuve. Non, non, mais c'est très beau. Comment ça va ? C'est beau, il est bien. À quel âge vous avez démarré avec votre meuf ? À quel âge vous avez habité avec votre meuf ? 25 ans environ. 25 ans environ ? Oui. Donc là, c'est toujours la même ? Alors... C'est compliqué. Qu'est-ce qui se passe ? Oui, non, 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 c'est... Ça va à vous, sinon ? Oui, très bien. On fait un très beau début d'émission. Qu'est-ce qui se passe ? Non, non, oui, 25 ans. Mais qu'est-ce qu'il a, ce jour-là ? 25 ans environ ? Ça va ? À quel âge j'ai habité ? Moi, j'ai habité avec mon premier mari à 32 ans. Avant, je vivais seule, j'ai butiné. Ah oui, vous butiniez ? Ah oui, vous ? Toujours seule. Non, non, à 20 ans, j'avais Patricia, toujours pas... Non, j'ai déjà parlé. Patricia ? Ah, la fameuse. Patricia, j'ai vécu avec elle deux ans. Ah, t'as vécu avec Patricia ? Sauf qu'elle était mariée après et que j'ai dû partir, quitter la maison et je me suis retrouvée dans un petit gourbi. Genre... Je n'ai pas compris, je n'ai pas compris. Donc, vous étiez avec une meuf, en fait. Oui. La meuf a connu son mari pendant que vous étiez avec elle. Non, 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 non. Donc, elle s'en foutait complètement. Non, 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 pas du tout. Elle était déjà mariée. Ah, tout est-ce qu'elle était déjà mariée ? Oui, elle était avocate à Bordeaux. Quoi ? Mais oui, ben oui. Vous étiez de l'amant ? Mais elle avait viré son mec et je vivais avec elle. C'est une petite ville qui s'appelle Pessac, près de Bordeaux. Elle s'est remise avec elle. J'étais content parce qu'elle avait une belle maison. Comment ça s'appelait la ville Pessac ? Pessac. Non, la Pessac. Elle avait une belle maison. Ça dépend de Massa Azo. Elle était plus âgée que moi. C'était très agréable. Et puis, du coup, elle est revenue avec son mari parce qu'évidemment... Massa Azo, oui. C'était Inas du barreau. Allez, bon, merci. Je ne peux plus, là. Vous, à quel âge vous avez vécu avec votre mec ? Alors, on a couché ensemble pendant trois ans et après, on s'est mariés. Donc, on a vécu ensemble. Donc, je devais avoir 23 ans. 23 ans. C'est encore dans les mémoires. 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 C'est votre mec actuel, là ? Ah oui. Depuis, c'est toujours le même. Ben oui. C'est les noces de quoi, là, à ce niveau-là ? C'est les noces de paprika. Ça passe à un taux de guélire. C'est les noces de mini. 43 ans, c'est pas. Non, soit 143 ans. Ça fait 43 ans que vous vivez avec Alain, c'est beau. Deux fois l'âge de Louis. Deux fois l'âge de Louis, exactement. C'est vrai, merci. Ça fait 42, 21 plus. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est pas 43, du coup. Il est très premier. Oui, j'ai décidé d'être chiant. Tu vas sortir un peu, toi. Oui, toi. 23 ans, à Juvisy-sur-Orge, un beau deux pièces dans l'Essonne. On aurait dit un début de maison à vendre. T'as déconné. Et alors, c'était qui ? Et alors, en fait, ça s'est mal terminé. On s'en doute bien. En fait, mes affaires sont passées par la fenêtre. Ah oui ? Mais je le méritais, donc tout est passé par la fenêtre. Vous aviez fait quoi comme bêtise ? J'ai fait des grosses bêtises. Vous avez trompé cette personne ? Oui, je me suis mal comporté, et donc tout est passé par la fenêtre. Mais vous avez fait quoi ? Et après, j'ai vécu dans ma voiture. Non, c'est vrai. C'est le moment où j'ai vécu sur le parking du centre commercial des Ulysse, dans ma petite voiture. Mais je méritais tout ça. C'était une peine qu'on m'a infligée, elle était méritée. Qu'est-ce qu'il a, lui ? C'est Flagelle. Eh oui, elles sont rigolées. Non, mais lui, il est douloureux. Je crois qu'il fait peur. Non, mais lui, dans un instant, je vais dire, fermez les fenêtres, il va sauter. Non, mais je vous le dis, j'ai très, très peur. Delphine ? Oui. Alors, moi, c'était à 24 ans. On invitait ensemble, mais dans deux apparts. Ah d'accord. Donc, tous les deux dans un, tous les deux dans l'autre. Avec Roger, voilà. D'accord, oui, toujours. Donc, à 24 ans. Et ensuite, à 29 ans, à la suite du confinement, on se rend compte que vu qu'on est toujours collé, autant quitter un appart et aller dans un seul lieu. D'accord. Et c'est très bien. Et c'est un stade. C'est de plein pied pour Roger ? Non, parce que je sais que les escaliers, à partir d'un certain âge, ça devient quand même galère. Non, tout va bien. Mais c'est vrai que pour que les couples tiennent bien, je trouve que c'est sympa d'avoir deux habitations comme ça, quand on s'engueule, on peut partir. Parce que quand on n'a qu'un lieu, quand on claque la porte, on est obligé de revenir après. Bah, on vient dormir dans sa voiture. Parce que sinon, on dort dans sa voiture. Bah, on vient dormir dans sa voiture. Moi, je pars pour deux ans d'experts. Mais c'est vrai que tu pars pour deux ans, toi, sans rigoler. Eh, lui, c'est vrai. Lui, franchement, eh, non, mais lui, il s'en rigole. Et sa meuf, il lui dit, chéri, je reviens. Deux heures après, il ouvre au Pôle Nord avec des... Non, mais lui, c'est un Renaud. Mais MyCorn, il te dit, je vais acheter le pain, tu le retrouves sur la banquise. Non, mais c'est vrai. Moi, j'adore, moi, voilà ça. Ça, voilà, si j'avais pas été... Voilà, si on m'avait dit, qui aurais-tu aimé être ? Eh bien, j'aurais aimé être MyCorn. Mais vous n'allez pas partir avec lui. Non, on va pas... Ah, exactement. Sur ma vie, MyCorn, il faut que je trouve le temps de partir avec toi. Voilà, je vous jure, j'aurais aimé être MyCorn. J'adore ce mec. Et nous, on fait comme ça pendant des années ? Tout coupé, j'ai déjà coupé. Non, arrête, tout coupé comme ça. Reconnecté avec la nature, on enlève le téléphone. Mais moi, je parle à un chewing-gum à la chlorophylle, moi. Tellement j'aime la nature. Moi, j'adore les arbres. J'adore la vie, j'adore les animaux. J'adore être seul. Vous adorez être seul ? Seul face à la nature. Moi, j'aurais adoré que vous fassiez son émission. Il me l'emmène à l'autre bout du monde, là. Moi, j'aurais adoré que vous arrêtiez l'émission. Rires. Rires.